Bon, sur notre réunion de groupe, bon tout d'abord peut-être avant de venir à la réunion de groupe, sur la commission d'enquête, donc vous savez qu'on a déposé la semaine dernière, donc officiellement, commission d'enquête sur les moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme. J'avais souhaité décaler le dépôt de cette commission d'enquête, parce que je ne voulais pas qu'on soit dans un esprit polémique, mais dans un esprit de transparence, c'est-à-dire regardons objectivement les moyens qui ont été mis en œuvre, et puis, bon, tirons-en un certain nombre d'enseignements. Donc c'est le travail qui va être réalisé par cette commission d'enquête. Donc ce matin, la conférence des présidents a acté son dépôt, elle est renvoyée maintenant, elle a été renvoyée à la chancellerie et devant la commission des lois. Et donc ce qui nous permettra, la semaine prochaine, d'acter définitivement la mise en place, et puis ensuite de faire l'appel au groupe, puisque, bon, c'est 30 parlementaires, donc chaque groupe a du proportion de sa représentativité, sera amené à désigner des représentants. Donc voilà pour la commission d'enquête. Sur deux autres sujets, oui, sur le sujet de l'emploi, bon, tout d'abord, on est vraiment dans le énième plan qui a un seul objectif, c'est viser à retirer des statistiques 500 000 demandeurs d'emploi. Il n'y a rien d'autre dedans. On est vraiment sur une vraie fracture idéologique, je crois, entre la droite et la gauche sur ce sujet. Il n'y a rien sur la compétitivité. L'emploi, c'est d'abord la capacité pour les entreprises à embaucher. Pour que les entreprises aient la capacité à embaucher, il faut avancer sur la compétitivité. Pour avancer sur la compétitivité, ça veut dire qu'il faut travailler à la fois sur le coût du travail, sur le temps de travail, hors deux mesures sur lesquelles il n'y a absolument rien de fait. Bon, le gouvernement fait le constat d'échec du CICE. C'est, bon, un enterrement de première classe pour le CICE. Mais au-delà de cela, on a une mesure conjoncturelle pour la xième fois utilisée d'une prime à l'emploi. Sur le temps de travail, rien n'est fait. On va organiser une fois de plus de la réunionnite pour rien faire. Puisque dans la mesure où on ne parle pas du temps légal du travail, le reste ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on ne bougera pas sur les 35 heures. Or, nous, la position que l'on continue de défendre, c'est celle des accords d'entreprise. Et puis, la TVA compétitivité sur le coût du travail. Et sur l'apprentissage, on est depuis 2014 sur le troisième plan d'apprentissage, qui se solde par les mêmes échecs à chaque fois. Puisque la réalité, c'est qu'il y a plus de 500 millions d'euros qui ont été retirés de l'apprentissage. Et parallèlement à cela, on doit être à 11% de baisse du nombre d'apprentis. Donc, plus on crée des plans en faveur de l'apprentissage, plus ça s'effondre. Tout simplement, parce que tant qu'on n'aura pas, là aussi, acté la fin du collège unique, mis en place l'apprentissage à 14 ans, et adapté notre code du travail à la possibilité de recruter des apprentis, eh bien, on ne s'en sortira pas. Rien n'est fait dans ce domaine. Donc, comme les trois plans précédents lancés par ce gouvernement, ça se soldera une fois de plus par un échec. Mais, je crois que, vraiment, le seul objectif recherché par François Hollande, c'est comment je sors 500 000 demandeurs d'emploi des statistiques pour préparer la présidentielle. On n'a que ça comme objectif. Et dernier point sur un autre sujet, celui de l'attaque en règle contre un fleuron de notre gastronomie, et ce qui, pour moi, caractérise aussi l'excellence culinaire, l'attaque contre la filière foie gras, bon, au-delà de la forme, je veux dire, avec Pamela Anderson, où on est là au degré zéro de la politique, je veux dire, si on voulait chercher le comble de la médiocrité, je pense que là, on l'atteint. Mais, au-delà de ça, on s'attaque à une filière, une filière qui représente 100 000 emplois, qui est vraiment une filière d'excellence et d'identification de l'art culinaire français, qui est excédentaire dans notre balance commerciale. Cette seule filière foie gras, c'est plus de 50 millions d'euros d'excédent dans une balance commerciale qui est déficitaire. On exporte partout dans le monde. On est le premier pays producteur au monde. Et donc, à partir de là, on a une filière qui, encore une fois, fait référence, et vraiment la référence de la gastronomie française, eh bien, on décide de l'attaquer. Parce qu'effectivement, ça va bien, ça crée des emplois, donc il faut l'attaquer. C'est invraisemblable. Invraisemblable à la fois sur la forme, je vous dis, on est vraiment dans le degré zéro de la médiocrité de ce qu'on peut faire dans la vie politique. Et en même temps, sur le fond, c'est dévastateur pour les éleveurs et au-delà des éleveurs, pour tous les emplois indirects qui sont liés à cette filière. Et tout ce qu'elles représentent pour identifier la France dans le monde entier. Mais voilà. On va attendre la fin des débats. On est plutôt sur une abstention à ce stade. Mais on attend la fin des débats. Voir comment les choses vont se dérouler. Dans les sujets de préoccupation, on a le fait de dire, on est en anticipation, en fait, d'un règlement européen. Donc est-ce qu'on ne va pas faire de la surtransposition de directives ? Et rien sur l'attractivité économique, sur l'aménagement du territoire, c'est-à-dire le déploiement de la fibre. En revanche, bon, il y a des mesures sur l'open data ou le droit à l'oubli qui vont dans le bon sens. Donc voilà. On attend la fin des débats. Mais à ce stade, on était plutôt sur une logique d'abstention. Et on verra. Dans quel état d'esprit est-il le mouvement redialisé ? Et est-ce que votre vote est susceptible d'être modifié s'il y a la réforme du CSM dans la révision ? On attend le débat. Vous savez, moi, quand on voit dans quel état est le gouvernement et sa majorité sur ce sujet, bon, attendons la fin des débats. Nous, on a une position qui est claire. Sur le fond, nous sommes favorables à la déchéance de nationalité. Nous l'avons dit, redit. On a présenté d'ailleurs plusieurs PPL à ce titre. Et au-delà de cela, à partir du moment où, bon, le président de la République a choisi de réviser la Constitution, c'est-à-dire de modifier l'article 34. Bon, vous m'avez entendu le dire. Je pense qu'il n'était pas nécessaire de le faire. Mais c'est son choix et c'est sa prérogative. Il l'a fait. Donc, dans ce cadre-là, il nous faut la loi d'application qui nous soit présentée en même temps. Parce qu'autrement, ce serait vraiment se moquer du monde d'inscrire un principe dans la Constitution et en même temps, de ne pas mettre la loi d'application. Donc, le Premier ministre m'a répondu que la semaine dernière, lorsque je l'ai interrogé sur le sujet, que la loi d'application serait présentée en même temps. Donc, attendons de voir les textes arriver, la nature des débats, et puis voilà. Mais nous, nous sommes sur une position de principe favorable à la déchéance de nationalité. Mais même s'il y a le CSM également ? Ah ben, il ne faut pas que ce soit dans le même texte. Le CSM, on s'y était opposé. J'ai cru comprendre que ce seraient deux textes différents. Bon, j'ose espérer que ce sera bien le cas. Et puis là, on est sur un texte qui est déjà en navette, qui a été repoussé d'ailleurs par le Sénat, du temps où le Sénat était majorité de gauche. Donc, on est sur deux sujets qui n'ont strictement rien à voir. Je crois qu'il y aura, bon, a priori, deux textes. C'est bon ? Mais sur la question d'enquête, c'est avec les Menoutchi, c'est ça qui vont... Ça, on va... Oui, enfin, Menoutchi, j'en sais rien. Nous, on a... À partir du moment où elle va être actée, donc la semaine prochaine, donc dans l'ordre chronologique, on va, à ce moment-là, chaque groupe va se voir attribué à nos parlementaires. Nous, c'est 10 pour le groupe des Républicains. Et donc, moi, je fais appel à la candidature. Et puis, à partir de là, je vais en désigner 10. Bon, ben, il ne fait pas de doute que ce sont nos spécialistes sur ces sujets. Et Georges Fenech fait partie de ceux qui sont toujours impliqués, quoi. Mais bon, on fera ça la semaine prochaine. Je vous le redonnerai avec précision. C'est les moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme. Enfin, c'est ça, Cécile ? Je vous le dis, je vous le dis. Voilà. Quand je ne sais pas, il faut demander à vos collègues, ça. Bien, c'est bon. Merci.